Bonjour à tous et merci d'être venus pour assister à ce séminaire d'agroécologie. Notre intervenant aujourd'hui est un nouveau recruté au CIRAD qui s'appelle Raphaël Bellemain et qui va nous présenter un ouvrage qui est sorti en 2017 sur la clémentine de Corse. C'est un ouvrage assez remarquable parce qu'il présente évidemment non seulement un certain nombre d'actions qui se font au CIRAD, c'est-à-dire sur l'innovation, l'agronomie, mais aussi sur l'évolution des filières au niveau historique. Je rappelle que Raphaël Bellemain est agronome et aussi spécialiste des sciences de l'innovation. Donc il a vraiment une double casquette assez intéressante justement pour l'analyse des filières ancrées dans des territoires et dans des histoires. Sa présentation va durer environ une heure. Il a une soixantaine de diapos, mais je pense que le temps passera assez vite vu la qualité, je pense, remarquable de son ouvrage. Je vais simplement faire remarquer à l'assistance que c'est enregistré. Vous pouvez aussi suivre ce séminaire en streaming et poser vos questions sur Internet pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir exister directement à la présentation. A toi Raphaël. Merci Laurent. Bonjour à tous. Je m'appelle Raphaël Bellemain. Je suis jeune chercheur au CIRAD et comme Laurent l'a rappelé, agronome de formation. Il y a un peu plus d'un an, je soutenais ma thèse à l'université de Corse après quatre années de travail acharné sous la direction de Jean-Marc Ménard et François Casabianca, deux chercheurs de l'INRA. Et cette thèse a été valorisée sous la forme d'un ouvrage. Donc cet ouvrage, Clémentine de Corse, un fruit des hommes, une histoire, que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci à tous d'être venus, que ce soit physiquement ou derrière vos écrans en streaming. La Clémentine de Corse, c'est d'abord un fruit que vous ne pourrez malheureusement pas déguster aujourd'hui. Il faudra attendre l'hiver prochain. Mais la Clémentine de Corse, c'est également des hommes, des femmes. Ils sont ouvriers, techniciens, agriculteurs, chercheurs. Leurs professions sont très variées, mais tous sont unis par une même histoire, par un même terroir, la plaine orientale de Corse, cette étroite bande de terre qui sillonne la Corse, du nord au sud, entre mer et montagne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à rédiger cet ouvrage. Vous le savez sans doute, l'agriculture subit une modernisation accélérée, parfois violente, où les paysans sont contraints de faire évoluer leur variété, leur pratique, sous peine de disparaître. Et dans cette logique, les particularités régionales, les saveurs fortes, se retrouvent diluées au profit d'un plus petit dénominateur commun. Les aliments ont perdu de leur goût et de leur âme. Et cela n'a rien d'anecdotique. Il s'agit d'un mouvement global, d'une vague de fond qui touche nos systèmes alimentaires et qui emporte un à un tous nos produits de terroir. Excusez-moi. Mais, bien heureusement, j'ai mis les pieds en Corse en décembre 2012 et j'ai découvert à cette occasion que les vagues de l'uniformisation n'emportaient pas tout. Elles laissent parfois affleurer des îlots de résistance, des espaces protégés où se construisent des produits différenciés. Et la Clémentine de Corse fait partie de ces îlots. Et c'est la raison pour laquelle, je pense qu'elle mérite qu'on parle d'elle, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire son histoire. Donc cet ouvrage, Clémentine de Corse, c'est avant tout un hommage à cette filière et à ses acteurs, une manière de souligner leur succès, puisqu'ils ont su, à force de persévérance et d'intelligence, se démarquer, creuser leurs différences dans un secteur des agrumes hyper compétitif. Car oui, la Clémentine de Corse est un modèle hors normes, un véritable ovni dans le secteur des petits agrumes. C'est un fruit de petit calibre, au goût acidulé et au cuvère, dans un marché de masse qui valorise habituellement les gros fruits sucrés, aux colorations vives et homogènes de type boule de Noël. La Clémentine de Corse, c'est également un modèle de récolte coûteux et risqué, alors que le marché de masse favorise plutôt les stratégies de compétitivité-coût. Enfin, la production corse est petite et peu étalée, seulement 20 000 tonnes par an, une goutte d'eau face aux géants producteurs espagnols. Donc je vais vous raconter l'histoire de la Clémentine de Corse. Je vous fais circuler un ouvrage dans la salle si jamais vous souhaitez le consulter pendant la conférence. Je vais vous montrer, à travers cet exposé, que la mise en place d'une indication géographique dans les années 2000 a joué un grand rôle dans l'histoire de cette filière. Avant d'aller plus loin, je voulais vous demander si j'avais besoin de revenir sur la notion d'indication géographique, les IG. Je vois des yeux qui hésitent. Les indications géographiques, ce sont des signes officiels de qualité qui signalent et qui valorisent l'origine des produits. En Europe, il en existe deux types. L'IGP, indication géographique protégée, et l'AOP, appellation d'origine protégée, anciennement AOC. Donc les IG, elles fonctionnent par le biais d'un cahier des charges. Un cahier des charges qui stipule la qualité attendue des produits, les bonnes pratiques permettant d'obtenir cette qualité, ainsi que des moyens de contrôle. Voilà. Donc le travail que je vais vous présenter est issu d'une grande enquête menée en Corse entre 2013 et 2016. D'abord, des interviews auprès de grands témoins, de gens ayant joué un rôle important dans l'histoire de la filière. J'ai également rassemblé de la littérature, en particulier de la littérature grise, des mémoires d'études, des rapports poussiéreux que j'ai exhumés pour pouvoir recouper toute cette information. J'ai également bénéficié d'un dossier de presse constitué par un ancien collègue, Jean Prost, et j'ai bénéficié de données statistiques collectées par les acteurs de la filière, l'association des organisations de producteurs. Cette analyse, elle a été confrontée au regard critique des acteurs de la filière à travers une série d'ateliers multi-acteurs menés dans le cadre d'un projet qui s'appelle Prospectagrum. Donc c'était une prospective. Vous voyez ici les acteurs de ce groupe de prospective en action. Vous reconnaîtrez peut-être certains collègues de l'INRA, notamment Olivier Pailly, Laurent Julia, François Casabianca, Franck Kürk, et un collègue du CIRAD qui s'appelle Jan Froelicher. Donc je me suis intéressé à l'ensemble des acteurs impliqués de manière directe ou indirecte dans la production de clémentines. Alors d'abord, des acteurs impliqués dans la production et la mise en marché des clémentines. Je ne rentre pas dans les détails. Mais globalement, il y a des agriculteurs, des stations de tri, des metteurs en marché. Des acteurs impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'appui à l'agriculture. D'autres acteurs impliqués dans la mobilisation et la mise à disposition des ressources génétiques. Donc variété, porte-greffe. Vous voyez ici le centre de ressources biologiques de Sainte-Juliane, l'unité expérimentale Citrus, l'UMR Agap. Et enfin, les acteurs impliqués dans la R&D et le conseil agricole. Donc je me suis intéressé au fonctionnement propre de ces quatre sous-systèmes, à leurs interactions et à leur co-évolution sur le temps long. Donc c'est parti. On démarre par les origines de la clémentine de Corse. La clémentine, c'est une invention relativement récente, 1902. Elle a été découverte par le frère Clément, directeur de l'orphelinat de Misserguine, dans l'Algérie coloniale de la fin du XIXe siècle. Au cours d'un semis de pépins, le frère Clément a découvert un plant qui ne ressemblait pas aux autres. Au lieu de le jeter, comme font la plupart des pépiniéristes lorsqu'ils voient une variété non conforme, il l'a planté dans un coin du jardin de l'orphelinat et il l'a oublié. Seulement, quelques années plus tard, il a découvert les enfants de son orphelinat en train de déguster des fruits, les fruits d'un arbre, alors qu'on se trouvait un mois avant la saison des mandarines. Donc ce nouveau fruit sera baptisé clémentine en l'honneur du frère Clément qui l'a découvert. Grâce aux outils de la génétique, on sait aujourd'hui que la clémentine est issue du croisement spontané entre une orange douce et une mandarine. Voilà. Et ce n'est que beaucoup plus tard, une fois en culture, qu'on allait découvrir la caractéristique qui allait faire que la clémentine deviendrait l'agrume le plus cultivé en Europe. Est-ce que vous avez une idée de cette caractéristique ? L'absence de pépins. Quittons l'Algérie et rejoignons maintenant la Corse. Avant l'ère de la clémentine, c'était l'âge d'or du cédrat en Corse. Le cédrat, c'est ce gros agrume bosselé avec une peau épaisse et rugueuse et dont le parfum rappelle le cèdre. La Corse en produisait et en exportait jusqu'à 8 000 tonnes par an. Elle était le principal producteur mondial de cédrats. On raconte que les cakes anglais, les panettones et italiens et les Christmas cakes allemands étaient fabriqués à partir de cédrats de Corse confits. Le cédrat en Corse était cultivé sur les pentes abruptes du Cap Corse, sur des terrasses. Vous voyez sur cette photo les vestiges près de Nanza, pour ceux qui connaissent le Cap Corse, les vestiges d'un temps où le cédrat était roi. Jusqu'à la fin des années 50, le verger agrumicole Corse était relativement réduit, seulement 250 hectares pour toute la Corse, très diversifié, clémentinier, mandarinier, orangé, citronnier, et principalement tourné vers le marché domestique et l'autoconsommation. Les arbres du verger traditionnel, rapporte le géographe Brun, s'éparpillent dans les jardins sur d'étroites banquettes aux abords des maisons. Vous pouvez voir sur cette photo le plus vieil orangé connu en Corse. Il a été planté en 1686. Donc à cette époque, le royaume de France et de Navarre étaient gouvernés par Louis XIV. Le clémentinier a été introduit en Corse par l'intermédiaire de quelques pionniers. le premier verger connu a été planté par Don Philippe Semedei. Ce verger a joué un rôle important puisque bien plus tard, c'est des observations faites chez cet agriculteur qui ont permis d'identifier le clémentinier comme une culture d'avenir pour la Corse. A partir du début des années 60, la clémentine ou l'agriculture corse rentre dans une nouvelle ère. On assiste à la montée en puissance d'une production de clémentines spécialisée, intensive et tournée vers le marché continental. Cet essor, il est d'abord lié à l'installation de nouveaux agriculteurs, principalement des Pieds-Noirs, les rapatriés d'Algérie. Grâce à des prêts bonifiés, grâce à des aides de l'État, ces derniers ont investi massivement dans la culture de la vigne et dans la culture des agrumes. Quand je raconte ça en Corse, on me rappelle à juste titre que les Pieds-Noirs n'étaient pas les seuls à investir. Également, de nombreuses familles corse ont investi dans les agrumes à cette époque. Tout cela a provoqué un vrai bouleversement au niveau de la plaine orientale. On peut le voir sur ces photos. entre 1958 et 1981, un grand nombre de plantations se sont mises en place et ça a complètement transformé le paysage. L'essor de la Clémentine a également été favorisé par une politique proactive d'aménagement de la plaine orientale par l'État. Le bras armé de cette politique s'appelait la Somme IVAC, Société pour la mise en valeur de la Corse. La Somme IVAC, à partir de 1958, met en place un programme d'assainissement, de démaquisage, d'installation hydraulique, barrage, prise d'eau, canaux, pour mettre à disposition des terrains prêts à l'emploi pour les nouveaux agriculteurs. Bien loin de l'image qu'on se fait aujourd'hui de la Clémentine de Corse, un produit de terroir, la vision initialement portée par la Somme IVAC était celle de remplacer le verger colonial. L'idée était d'investir massivement dans la production d'agrumes pour faire de la quantité avant tout et pas de la qualité. L'essor de la Clémentine de Corse a été favorisé par le déploiement d'un important dispositif de recherche agrumicole à Saint-Julian en pleine orientale. A partir de 1958, la Somme IVAC met en place conjointement avec l'INRA et l'IFAC. L'IFAC est l'ancêtre du CIRA de Flore met en place cette station agronomique dont le but est de mettre à disposition des variétés, mettre à disposition du matériel végétal et des techniques culturales adaptées au contexte local. Vous pouvez voir sur cette photo le premier directeur de la station, Louis Blondel, en train d'exposer son plan pour le développement de l'agrumiculture Corse. Recherche, conseil et coopération internationale. très rapidement, la station se met à collectionner, à mettre en collection des variétés et des espèces d'agrumes issus du monde entier pour constituer ce qui deviendra l'une des plus importantes collections d'agrumes au monde. Cette collection existe toujours et elle est animée par une équipe dynamique que j'ai eu la chance de côtoyer. Ils sont très impliqués dans la vie locale, dans la vie de la filière et ils se sont récemment démarqués par la publication d'un article dans la revue Nature sur la classification des agrumes. Encore plus important, mieux, ils se sont démarqués par la visite du président Macron cet hiver. Ça, c'était juste pour l'anecdote. L'essor de la filière dans les années 60 est appuyé par la structuration de la filière par la profession. Donc, six coopératives sont mises en place à partir de 1958 et la plus importante s'appelle la COPACOR. elle concentre à elle seule une bonne partie de la production. On voit également apparaître une institution, le Comité économique, agricole, fruits et légumes de Corse, dont l'objectif est de fédérer les coopératives et de les encourager à se coordonner pour la mise en marché des clémentines. Donc, on assiste à la mise en place d'une filière extrêmement bien coordonnée, voire intégrée en Corse autour des agrumes. Le choix du clémentinier n'avait rien d'une évidence initialement. Voilà. En Corse, on peut produire sous ce climat n'importe quel type d'agrumes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi le clémentinier ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il présentait à cette époque un grand avantage commercial. Donc, le marché européen au début des années 60 se détourne de la mandarine pour aller vers les petits agrumes sans pépins, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, en France, on ne trouve plus de mandarines. On va trouver des hybrides de clémentines, mais plus jamais on va trouver de mandarines. Le deuxième moteur de ce choix du clémentinier, c'était que dans le climat Corse, les premiers gels arrivent en février après la fin de la récolte. Donc, les chercheurs de Sainte-Juliane vont développer deux variétés, SRA 63 et SRA 92, qui forment encore aujourd'hui le cœur de la production identitaire de clémentines de Corse. Vous voyez ici une photo de la SRA 92 en culture. Ce sont de très beaux vergers, très agréables de se promener à l'intérieur en hiver. À la fin des années 60, début des années 70, un virus appelé la Tristesa fait son entrée aux portes de l'Europe. C'est un virus qui a ravagé le verger argentin dans les années 30 et qui maintenant est présent en Espagne. Le spectre d'arrivée de ce virus en Corse stimule la sélection de porte-greffes résistants. Le premier porte-greffe planté était le Bigaradier, mais en raison de sa sensibilité au virus, on l'a progressivement remplacé par deux autres porte-greffes, Ponsirus et Citrange. Dans les années 80, les producteurs de Clémentine de Corse découvrent le modèle espagnol. L'Espagne, à cette époque, est l'acteur dominant. C'est déjà l'acteur dominant dans le secteur des agrumes. Ils font la découverte d'un lot de techniques permettant d'intensifier les systèmes de culture, des variétés à très gros calibres et à rendement important. Et le déverdissage en chambre, qui est une technologie qui se diffuse très rapidement à cette époque en Europe. Je ne sais pas si vous connaissez le déverdissage. Il s'agit d'appliquer une hormone, l'éthylène, qui va accélérer la coloration artificiellement. Il présente beaucoup d'avantages. C'est pour ça que cette innovation se diffuse partout en Europe. Le principal avantage, c'est que ça réduit les coûts de production et que ça offre plus de marge de manœuvre pour la commercialisation. Ça réduit les coûts de production parce qu'on peut récolter tous les fruits en vert avant leur coloration, les stocker et puis les déverdire au moment de leur commercialisation. Et paradoxalement, dans le même temps, la Corse s'engage progressivement dans une stratégie de différenciation. Il faut savoir que cette différenciation n'avait rien d'évident à l'origine. Je vous l'ai dit, la clémentine était perçue initialement par la Sommivac et les autres acteurs comme une simple spéculation. Sauf qu'une innovation commerciale, la feuille, c'est-à-dire la commercialisation des fruits avec leurs feuilles, vient engager la Corse sur cette voie de la différenciation. D'abord, la feuille, elle joue le rôle de signe distinctif. Elle démarque la clémentine de Corse face aux origines concurrentes. Il se trouve qu'à cette époque, la Corse était la seule à pouvoir commercialiser ces agrumes avec leurs feuilles. Les autres pays, en raison d'une barrière sanitaire, n'avaient pas le droit de faire la même chose. La feuille, elle joue également le rôle de protection puisqu'elle apporte une plus-value à la clémentine de Corse. Cette plus-value, elle permet de compenser un certain nombre de handicaps liés à l'insularité mais liés également à la récolte elle-même puisque récolter des fruits avec leurs feuilles, c'est relativement coûteux. C'est plus de travail. Enfin, la feuille, elle a un effet important parce qu'elle empêche l'adoption d'un certain nombre d'innovations et en particulier le déverdissage. Pourquoi ? Parce que l'éthylène qu'on applique lors du déverdissage a tendance à faire flétrir la feuille et la faire rentrer en abscission. Donc, cette innovation est incompatible avec le travail avec la feuille. Dans cet espace à la fois protégé et sous contrainte se développe un modèle de récolte et d'expédition unique. Pour chaque agriculteur, l'enjeu est d'attendre que les fruits colorent naturellement pour pouvoir ensuite les cueillir avec leurs feuilles et les expédier le plus rapidement possible sur le continent. Vous voyez sur cette photo un tractoriste en train d'envoyer un certain nombre de palox du verger vers la station de conditionnement. Les fruits seront conditionnés sous 24 heures et expédiés sous 48 heures pour être consommés moins de 6 jours après avoir été récoltés. On est sur une filière à flux tendu et pour une raison très simple, si on veut garder cet avantage esthétique qu'est la feuille, on ne doit pas la laisser flétrir. pour vous donner un exemple, ceci n'est pas une clémentine de Corse. La feuille est flétrie, elle est sur le point de tomber. Voilà, donc je vous la fais passer si vous souhaitez. Donc c'est simplement pour vous montrer que la feuille apporte son lot de contraintes et ces contraintes vont orienter la trajectoire locale d'innovation dans le sens d'un rejet du déverdissage et de l'adoption d'une logique de récolte et d'expédition à flux tendu. À la fin des années 70, début des années 80, le bassin de production de la clémentine de Corse semble tirailler entre deux logiques, entre deux moteurs. D'un côté, il y a l'attrait du modèle espagnol, et ses promesses de récolte prolifique et de l'autre, l'émergence d'une stratégie de différenciation. Mais un certain nombre de chocs exogènes liés à la concurrence vont faire rentrer le bassin de production de la clémentine dans une période de crise. Cette crise, elle est d'abord causée par la dérégulation du marché. En 1986, l'Espagne entre dans le marché commun et ce qui modifie considérablement le jeu de la concurrence. La production de Corse est défavorisée parce que plus petite, parce que le coût du travail est plus élevé. En plus de ça, se rajoutent des politiques de dumping monétaire par l'Italie et l'Espagne avec la dévaluation de la Lyre et de la Peseta, ce qui défavorise la clémentine de Corse à l'exportation. Celle-ci est alors contrainte de se rabattre sur le marché français. Et enfin, en 1993, l'inquiétude entre à son comble puisque la Corse perd le monopole de commercialisation avec feuilles. Je vous l'avais dit, une barrière sanitaire empêchait les autres pays comme l'Espagne d'imiter la clémentine de Corse. Et là, cette barrière sanitaire saute, l'Espagne arguant qu'il n'y avait pas de risque sanitaire puisque pas d'agrumiculture en France continentale, donc pas de risque de transmettre le virus, de transmettre des maladies via les pédoncules. Donc, l'effroi de la filière à cette époque se lie sur les titres du Corse Matin en octobre 1993. La clémentine de Corse est menacée. Bruxelles nous oublie systématiquement. Dans ce contexte-là, la clémentine de Corse perd son avantage, perd sa protection et se retrouve pénalisée par ses propres spécificités. Regardez ce graphe. Il montre sur l'histogramme les prix par catégorie de calibre pour la clémentine de Corse. Vous voyez que les calibres les mieux valorisés sont les calibres 1, 2, 3, à savoir les plus gros calibres et les calibres les moins bien valorisés sont les calibres 4 et 5. Et sur la courbe, on voit que le gros du tonnage de la clémentine de Corse se situe sur le calibre 4, à savoir le calibre le moins bien valorisé. On a donc en Corse un désavantage structurel lié au petit calibre. Et sans la protection offerte par la feuille, ce désavantage va contribuer à creuser la crise. Dans cette période de crise, les agriculteurs arrêtent d'investir dans leur verger. Ils arrêtent par exemple, ils font des économies en taillant une année sur 2 ou en réduisant la fertilisation azotée. et ça va se ressentir en matière de qualité et en matière de pratiques de récolte. La crise, elle stimule aussi la fin de ce système centralisé dominé par la Copacor. Donc tout le réseau de commercialisation éclate à cette époque. La Copacor entre en faillite et les autres coopératives se mettent à se faire concurrence, en particulier concurrence sur les prix, ce qui défavorise à la fin les producteurs. la profession monte au créneau et va sommer les chercheurs de la station de Sainte-Juliane de résoudre leurs problèmes en sélectionnant des variétés agro-calibres. Donc à cette époque-là, la station va sélectionner des variétés de type espagnol et une innovation, le micro-greffage d'APEX permet d'accélérer le rythme d'introduction du matériel végétal, accélérer ce que j'appelle un processus d'alignement avec le modèle espagnol. Vous voyez ici sur ce tableau les chiffres des deux plans de reconversion de 82 et 89. on voit qu'un certain nombre de nouvelles variétés la variété 92 c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure un certain nombre d'autres variétés dont on sait qu'elles sont sélectionnées pour leur gros calibre pour leur précocité ou leur tardivité vont être sélectionnées et donc la Corse s'engage dans une stratégie d'imitation des espagnols et on peut le voir sur les chiffres de progression du calibre donc le calibre c'est une échelle inversée vous voyez les gros fruits sont ici et les petits fruits sont ici on voit qu'entre les années 70 et les années 2000 le calibre ne cesse d'augmenter c'est en grande partie lié à l'adoption de ces variétés de type espagnol atypique dans cette période de crise dans ce contexte les producteurs se mettent à chercher des alternatives en ordre dispersé certains tentent de s'extraire du circuit organisé du circuit des coopératives pour réussir individuellement ils montent leur propre marque il y a des producteurs assez connus comme Jean Mistral par exemple d'autres tentent de redynamiser le circuit organisé en faisant de la commercialisation en direct c'est à dire en sautant les grossistes et en s'adressant directement à la grande distribution mais à cette époque ça ne fonctionne pas très bien d'autres encore tentent l'aventure du bio comme une voie de sortie par le haut comme une manière de sortir de la crise qui est liée au circuit organisé et encore d'autres diversifient leurs vergers en plantant du pomme de l'eau et du kiwi on peut voir sur ce graphe ce graphe qui représente la structure du verger par année de plantation pour la clémentine le pommeleau et le kiwi on peut y voir les traces des vagues de plantation du kiwi et du pommeleau donc à la fin des années 90 la crise atteint son paroxysme après deux années de récolte catastrophique les producteurs sont prêts à mettre la clé sous la porte ou à arracher leur verger de clémentine mais cette crise provoque un sursaut un éveil et les producteurs décident conjointement avec l'INRA et les autres acteurs de s'engager dans une stratégie de qualité alors il décide lors d'une assemblée générale de mettre en place une indication géographique protégée donc une IG et il crée l'association pour la promotion et la défense de la clémentine de Corse chargée d'instruire le dossier et de le porter jusqu'à Bruxelles donc cette association se met en place et sous son égide un groupe de travail multi-acteurs se met en place pour élaborer le cahier des charges de l'IGP ils se réunissent une fois par semaine pendant une année et travaillent à ce cahier des charges alors ça c'est peu connu des acteurs locaux mais les acteurs du développement agricole ont joué un rôle très important à ce moment là ils ont même joué un rôle précurseur puisqu'ils ont pressenti la crise venir et ils ont à partir de 94 mené des recherches pour préparer l'élaboration d'une stratégie de qualité j'ai résumé dans ce tableau un certain nombre de travaux menés en appui à cette démarche qualité donc les acteurs les plus importants à cette époque là dans ces travaux là ont été donc la station de Saint-Juliane dont je vous ai parlé mais également l'INRA de Corte ce labo spécialisé dans les démarches de valorisation des produits de terroir donc au terme des négociations ils aboutissent à un cahier des charges qui articule les spécificités du modèle Corse la qualité spécifique avec les exigences des filières classiques la qualité générique alors d'un côté ils font tout pour assumer les implications du travail avec la feuille pour laisser le terroir s'exprimer donc ils décrivent le produit de cette manière là le cuvert le petit calibre devient constitutif de l'origine Corse et et on reconnaît que le goût acidulé et la maturité interne doivent être des exigences de même on pose un certain nombre d'exigences de pratiques permettant de récolter proprement les fruits avec leurs feuilles et de l'autre côté on va également faire respecter faire mieux respecter qu'avant un certain nombre de règles liées aux filières classiques et notamment la qualité du calibrage ce qui n'était pas bien respecté avant et l'exclusion de la catégorie 2 à savoir les fruits moches donc est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien on on en reparlera si vous voulez en tout cas il s'agissait bien de respecter les exigences des filières classiques quelque chose à noter aussi l'exclusion du calibre 0 donc cette exclusion du calibre 0 à savoir du plus gros calibre elle est pensée comme une manière de faire obstacle à l'intrusion des variétés à trop gros calibre dans l'appellation un moyen de régulation donc plus qu'un simple cahier des charges les acteurs élaborent une vision commune de la clémentine de Corse d'abord ils construisent un idéal type du produit un petit fruit juteux acidulé au cuvert qui devient un repère partagé pour l'ensemble des acteurs ils construisent aussi une description de leur terroir celui qui fait émerger la clémentine de Corse voilà le verger entre mer et montagne les sols acides etc et enfin ils se mettent d'accord sur les pratiques donc pourquoi je dis ça parce que tout ça ça crée du collectif ça crée du lien entre les gens et ça préfigure plus de cohérence dans la stratégie collective de la filière de manière très concrète l'IGP elle apporte une amélioration sensible du travail en station vous pouvez voir ici des ouvriers en train de réaliser le tri des fruits donc il y a des règles qui sont mises en place comme éviter de trier les fruits sur deux couches par exemple donc l'IGP finalement va protéger la clémentine de Corse contre les imitations des concurrents plus personne ne peut dire variété fine de Corse alors que la clémentine vient d'Espagne elle va protéger contre les sanctions des acheteurs le petit calibre notamment dont je vous ai montré qu'il est qu'il est souvent sanctionné par le marché et bien là il devient constitutif de l'origine corse et on le met en avant comme un atout et l'IGP protège enfin la clémentine de Corse contre ce processus d'alignement avec le modèle espagnol notamment en obligeant à respecter le modèle de récolte avec la feuille et en excluant le calibre zéro comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et on voit sur ce graphe le succès de ce projet vous voyez sur la courbe rouge les prix de la clémentine de Corse et sur la courbe bleue les prix de la clémentine espagnole on voit que dans les années 2000 avec la première mise en place du cahier des charges de l'IGP la clémentine de Corse passe au-dessus de la clémentine espagnole pour enfin progressivement se décorréler en matière de prix voilà donc on assiste à une segmentation progressive du marché du marché corse et du marché espagnol le rebond de la clémentine de Corse se voit aussi dans les expéditions annuelles vous pouvez voir sur ce graphe les expéditions qui diminuent pendant toute la période de crise et ensuite qui se mettent à augmenter à partir des années 2000 à partir de la mise en place de l'IGP de la même manière les titres du Corse ce matin montrent ils montrent la santé retrouvée de la filière la clémentine se porte bien le marché florissant de la clémentine alors si la filière rebondit c'est pas seulement grâce à l'IGP c'est aussi grâce à une réorganisation en profondeur des circuits de commercialisation je vous ai dit tout à l'heure que pendant la crise un acteur avait commencé à vendre en direct au niveau de la grande distribution et bien ce modèle de commercialisation se généralise vous pouvez voir ici dans les années 90 il y avait une trentaine de grossistes qui se partageaient le marché et qui mettaient en concurrence les coopératives Corse à partir des années 2010 trois organismes de mise en marché deviennent dominants et prennent toute la place face aux grossistes et donc le fait que d'abord ces organismes de mise en marché ont pris de la place parce que c'est en partie grâce à l'IGP c'est parce que l'IGP a apporté plus de régularité dans les pratiques et donc ça a été plus facile de fédérer des gens autour d'une seule grosse entité de mise en marché et d'autre part ces organismes de mise en marché ils ont participé à cette augmentation des prix payés aux producteurs puisqu'ils ont gagné en pouvoir de négociation face aux centrales d'achat de la grande distribution donc à partir des années 2010 et là on rentre dans une période qui court encore aujourd'hui on rentre dans une phase où les acteurs cherchent à maintenir l'équilibre ils cherchent à maintenir les conditions de leur succès d'abord ils le font en valorisant de mieux en mieux les petits calibres sur ce graphe vous pouvez voir l'écart relatif de prix entre les calibres 2 et calibres 5 calibre 2 gros calibre calibre 5 petit calibre donc l'écart relatif diminue avec le temps cela signifie que les petits calibres se vendent de mieux en mieux par rapport au gros ça c'est lié en partie grâce à l'IGP mais en partie également grâce à l'essor du barquettage donc le fait de vendre les fruits en petites barquettes au niveau de l'INRA et du dispositif de Sainte-Juliane on est sorti aussi de cette logique d'alignement avec l'Espagne et la typicité devient centrale dans cette stratégie donc vous pouvez voir ici un collègue à moi en train de prélever des clémentines dans un palox d'agriculteurs pour les analyser en laboratoire et déterminer ce qui fait varier l'acidité de la clémentine l'acidité étant un critère très important pour la qualité des clémentines donc son travail montrera que les parcelles à gros calibres ont des chutes d'acidité plus précoces que les parcelles à petit calibre et que par conséquent le fait de vouloir augmenter le calibre ça va avoir tendance à affaiblir la qualité des produits vendus sur les marchés la clémentine devient bientôt leader d'un panier de biens donc les acteurs développent un certain nombre d'innovations commerciales autour de la clémentine de Corse donc on assiste à l'essor du bio IGP alors tout à l'heure je vous avais montré que pendant la crise le bio avait émergé comme une manière de s'en sortir face à un circuit conventionnel qui ne fonctionnait plus donc là ici on est sur une autre logique on est avec des producteurs qui cherchent à se segmenter à l'intérieur de la clémentine de Corse en créant une niche dans la niche on assiste aussi à l'essor des marques privées et les acteurs ont récemment mis en place un label rouge pour signaler une qualité supérieure à l'intérieur de la clémentine de Corse parallèlement à ça de nouvelles indications géographiques sont mises en place sur le modèle de la clémentine de Corse on a notamment le pommelot de Corse et il y a d'autres dossiers qui ont été posés pour le kiwi pour l'amende et c'est la même association la PRODEC qui porte tous les dossiers ça veut dire que les apprentissages réalisés grâce à la clémentine de Corse servent en retour aux autres filières alors là je ne sais pas si vous connaissez c'est un collègue qui s'appelle Yann Froelicher qui est syradien et quand il est arrivé au Syrad en 2000 au début des années 2010 au début des années 2000 pardon on lui avait donné pour mission de créer un nouvel agrume pour remplacer la clémentine à laquelle plus personne ne croyait son programme de recherche a dû beaucoup évoluer puisqu'il a dû reconnaître le succès de la clémentine de Corse et donc il a réorienté ses critères de sélection pour créer des agrumes qui ne télescopent pas la récolte des clémentines donc qui viennent après la fin janvier et qui à la fois gardent un air de famille avec la clémentine de Corse dans cette logique de panier mais qui en même temps s'en démarquent suffisamment mais ce nouvel équilibre il est potentiellement bouleversé parce qu'il y a un certain nombre de variétés qui arrivent en ce moment et qui sont mis en place par les producteurs et qui révèlent une fragilité dans l'appellation donc tout ne va pas si bien que ça donc SRS-535 c'est le nom d'une variété sélectionnée dans les années 90 par les collègues à l'époque de la crise donc à l'époque on cherchait à imiter les espagnols il s'agit d'une variété à très gros calibre vous le voyez ici sur les histogrammes verts la majorité de ces calibres sont 1, 0, 2, 3 et un petit peu de 4 alors que la SRS-92 elle elle présente plutôt une gaussienne centrée autour du calibre 4 donc pourquoi est-ce que cette variété elle se diffuse aujourd'hui d'abord parce qu'il y a un antagonisme entre la stratégie individuelle des producteurs à savoir vendre des gros calibres car malgré tous ces changements qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui ce sont toujours les gros calibres qui se vendent mieux que les petits donc un producteur a intérêt à planter des variétés à gros calibres mais face à ça il y a l'intérêt collectif l'intérêt à l'échelle du bassin de production à l'échelle de l'appellation qui est plutôt de valoriser les petits calibres et aujourd'hui l'IGP n'a pas suffisamment les règles de l'IGP ne permettent pas de faire obstacle à la diffusion de cette variété je vous ai parlé de l'exclusion du calibre 0 certes mais il reste toujours beaucoup de calibre 1 de calibre 2 et de calibre 3 qui sont très bien valorisés donc en résumé cette IGP elle a joué un rôle clé dans la trajectoire d'innovation en réussissant à pousser le bassin de production vers une sortie partielle de cette logique d'alignement avec l'Espagne mais cette controverse variétale elle révèle que la filière hésite toujours entre ces deux modèles entre le modèle d'alignement avec l'Espagne et le modèle de différenciation et ce malgré un discours apparemment centré sur la nécessité de valoriser la typicité et c'est en partie lié au fait que les choix du passé les choix de sélection du passé agissent dans le présent quand on sélectionne en arboriculture on prépare un futur à 20 ans et donc les choix de sélection qui ont été faits pour la 535 agissent bien dans le présent alors vous avez vu que la clémentine de Corse c'est un bassin de production qui hésite qui vacille entre alignement à l'Espagne et différenciation alors avec les collègues on a essayé de modéliser ce processus en créant un modèle qu'on a appelé la niche de terroir donc l'idée c'est que à l'image de la clémentine de Corse tous les bassins de production et tous les terroirs sont des lieux qui ne sont pas figés ce ne sont pas des terroirs figés sous cloche les acteurs innovent en permanence bien souvent sous l'influence de moteurs exogènes de connaissances venant d'ailleurs et par conséquent chaque innovation vient re-questionner la typicité des produits donc pour rendre compte de ça on s'est appuyé sur la théorie des transitions multiniveaux qui est un des courants dominants dans les sciences de l'innovation aujourd'hui cette théorie raconte que les pratiques des producteurs sont structurées selon plusieurs niveaux en interaction donc le paysage sociotechnique qui correspond à un environnement exogène très stable le sous-bassement idéologique et matériel de nos sociétés les régimes sociotechniques qui correspondent au lieu des pratiques établies et des règles associées donc les régimes sont également très stables et ils contribuent à des trajectoires d'innovation incrémentales faites de l'accumulation d'innovations compatibles les unes avec les autres et du rejet des innovations de rupture et enfin les niches qui sont des espaces partiellement protégés des régimes où les acteurs construisent des innovations radicales en rupture avec le fonctionnement des régimes sociotechniques dominants alors pourquoi je parle de tout ça parce que on peut assimiler nos terroirs à des niches sociotechniques c'est-à-dire des espaces protégés où des modèles de qualité et de pratiques alternatifs se construisent et se maintiennent sur le temps long donc nos terroirs nos niches de terroirs elles se structurent en relation avec le milieu biophysique et les ressources locales voilà ces ressources ce sont une matrice sur laquelle les acteurs construisent sur le temps long un certain nombre de visions de la qualité d'innovation qui induisent une différenciation des techniques et des qualités donc les ressources ce sont ce sont un certain nombre de règles spécifiques qui structurent la niche de terroir et les régimes ce sont des règles génériques qui pénètrent dans la niche de terroir et qui peuvent influencer sa trajectoire d'innovation donc par nature ces niches de terroir sont des systèmes sociotechniques partiellement émancipés des règles du régime et dont le fonctionnement est influencé par le milieu biophysique et les ressources leur fonction c'est de protéger un processus d'innovation endogène de permettre le maintien d'une culture technique alternative et la valorisation de produits spécifiques sur des marchés de niches et pour exister et se pérenniser ces niches de terroir ont besoin d'un mécanisme de protection voilà et ce que je propose c'est de regarder les ressources locales les ressources territoriales comme le principal mécanisme de protection des niches de terroir protection contre les tensions provoquées par la présence du régime dans la niche alors pour revenir sur l'exemple de la clémentine de Corse la clémentine a bien été protégée par la feuille en tant que ressource spécifique la feuille elle a régulé les tensions niches régimes endogènes c'est à dire les contraintes que les contraintes liées à la feuille ont empêché l'alignement des pratiques avec le modèle espagnol je vous ai dit la feuille induit une récolte sélective en plusieurs passages l'expression du cul vert et du goût acidulé elle empêche le stockage en chambre froide et le déverdissage et elle induit des délais courts entre récolte et expédition donc elle empêche la Corse pendant des tas d'années de s'aligner avec le modèle espagnol et d'un autre côté elle régule les tensions exogènes parce qu'elle protège le modèle productif Corse alors qu'il est hors norme c'est un artefact commercial dont le monopole rend le produit non substituable c'est une plus-value qui compense les handicaps structurels liés à l'insularité et c'est enfin un artefact qui rend plus acceptable le cul vert et le petit calibre donc vous voyez que cette feuille tant qu'elle fait ressource tant qu'elle est ressource spécifique elle protège la Corse sauf que lorsque la feuille est imitée lorsqu'elle se banalise et que tout le monde peut commercialiser avec la feuille la feuille devient une ressource non plus spécifique mais générique ce qui induit la perte du mécanisme de protection de la clémentine et à travers l'IGP clémentine de Corse les acteurs ont reconstruit un nouveau mécanisme de protection et donc je propose de considérer les indications géographiques comme un outil de gouvernance des niches de terroir un outil utilisé par les acteurs pour gérer de manière stratégique leur niche et donc on s'est posé la question avec les collègues de qu'est-ce qui dans une indication géographique contribue à ça qu'est-ce qui est le plus important d'abord c'est le fonctionnement de l'organisme qui gouverne la niche je vous ai parlé de la PRODEC la PRODEC c'est une association de protection et de défense mais qui a joué un rôle très important en réunissant des acteurs hétérogènes pendant la période de construction de l'IGP et qui a permis d'élaborer un compromis relativement équilibré entre les règles du régime et les règles liées aux ressources d'un côté on accepte des concessions notamment sur la qualité du calibrage la qualité visuelle des fruits donc ça ce sont des règles génériques liées au fonctionnement du régime sociotechnique dominant mais de notre côté on fait tout pour que les producteurs respectent le modèle de récolte avec la feuille l'IGP en ce sens a permis un renouvellement du mécanisme de protection de la niche et notamment il ne faut pas se le cacher à travers des campagnes marketing agressives pour montrer à quel point la clémentine de Corse se démarque à des origines concurrentes je vous ai montré aussi que l'IGP elle génère des apprentissages collectifs par sa construction même par ses ateliers par ses rencontres entre les acteurs les acteurs développent une connaissance partagée du produit du terroir et des pratiques qui le font émerger enfin l'IGP stimule une reconfiguration du réseau d'acteurs en particulier le réseau d'acteurs impliqué dans la commercialisation je vous ai parlé de concentration de la filière réorganisation après la mise en place de l'IGP l'IGP stimule également un ajustement des stratégies de chacun des acteurs autour de l'IGP je vous ai parlé des agrumes sélectionnés par Yann Froelicher je vous ai parlé de la typicité qui devenait structurante dans la stratégie de l'INRA donc on peut regarder les IG de manière plus générale comme des outils de gestion stratégique des niches de terroir et on en discutera peut-être tout à l'heure mais toutes les IG ne réussissent pas la même chose que ce qu'a fait l'IGP Clémentine de Corse certaines permettent de protéger un processus d'innovation endogène et d'autres jouent au contraire un rôle moteur dans la standardisation et ce qui me paraît important justement ce sont ces différents items voilà donc en conclusion la Clémentine de Corse est un modèle de réussite une réussite qui inspire qui inspire la rédaction de l'ouvrage mais qui j'espère va inspirer d'autres filières mais d'un autre côté ce succès est fragile puisque le spectre de la Clémentine de Corse est toujours dans l'appellation il est toujours là dans les stratégies des acteurs et des variétés atypiques se diffusent actuellement à vitesse grand V et aucun aucune force de rappel aujourd'hui ne semble pouvoir les en empêcher de manière plus théorique le concept de niche de terroir permet de mieux comprendre la trajectoire d'innovation dans les terroirs cette trajectoire d'innovation elle est liée à trois moteurs le milieu biophysique les ressources le régime sociotechnique et puis la gouvernance de la niche elle-même voilà je vous ai montré que les ressources spécifiques jouent le rôle de mécanisme de protection de ces niches de terroir et que parfois ces ressources peuvent s'éroder sous l'influence de la concurrence internationale par exemple et que les indications géographiques peuvent être utilisées comme outils de gestion stratégique de ces niches de terroir donc on peut utiliser ce concept de niche de terroir non seulement pour analyser bien sûr les choses mais également pour mieux gouverner les niches de terroir pour mieux concevoir les indications géographiques pour mieux prévoir les effets possibles du Niger sur la trajectoire locale d'innovation je vous remercie pour votre attention et maintenant je pense qu'on va ouvrir le débat Applaudissements Applaudissements